Amis de la bonne bière, bonsoir ! Ce soir, en compagnie de votre maître brasseur, nous parlerons des camions podiums qui sillonnent les différents quartiers de Kinshasa. Avant, lorsqu'un brasseur, après de longues semaines de recherches, trouvait enfin une nouvelle formule de bière pour réjouir le peuple, il la faisait goûter à un petit groupe d'initiés, c'est-à-dire Bakolo Nsungane de ma vieux goût. A leur tour, ces initiés la soumettaient à l'appréciation d'un plus large public qui était chargé de lui trouver le nom qui lui convenait le mieux. Ce nom était ensuite communiqué à un griot qui faisait office de communicateur, de foyer en foyer, de village en village, et parfois même d'une ville à une autre. C'est-à-dire, il y a un peu de la ville, il y a un peu de la ville, il y a un peu de la ville. Histoire Nsungara. Il vantait le mérite de la nouvelle boisson, en énonçait les vertus, et il la proposait à ceux qui remplissaient les places publiques où il se présentait. qui éloquent d'un poulot, qui sont à la ville, qui ont pu mériter aux familles, et qui ont pu y passer à un grand. à boire à ma ban, à boire à ma Yanké Bazao, à ma ban. Cela créait une grande convivialité. Et dès le lendemain, la nouvelle était déjà arrivée dans le voisinage qui attendait impatiemment à recevoir le griot pour jouir des mêmes privilèges. Pas bien. C'est ainsi qu'à l'époque, une bière était rendue populaire. Et également ainsi qu'au Bracongo, aujourd'hui, sur Camillon Padium, parcourt toute la ville de Pinshasa et ses alentours pour faire connaître ses divers produits à ses consommateurs. Bagout d'Anze, bagout différent. Amis de la bonne vie, à demain. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501